Hello ! Comment allez-vous après cette dure journée ? Aujourd'hui c'est lundi, enfin en tout cas pour ceux qui regardent cette vidéo le jour où elle sort, rassurez-vous si vous la regardez plus tard, même si vous la regardez dans un an, je vous aime aussi, j'intègre tout le monde, même ceux du futur. Mais bref, du coup aujourd'hui il est 18h, au moment où cette vidéo sort, la journée a été dure, c'est lundi, comment faire pour se dérider ? Comment faire pour être de bonne humeur ? Moi je viens d'écouter Chantal Goya et pas de Boogie Woogie donc ça aide, mais sinon, on a Hildegarde ! Bien sûr, alors si vous ne connaissez pas Hildegarde, je vous mettrai le lien là ou dans la description, j'ai fait une vidéo la semaine dernière de découverte d'un visual novel sur mobile, qui s'appelle Love Star, le château de l'amour, et je suis tombée amoureuse de ce jeu. Alors à base c'est une OP, c'est-à-dire que j'ai été rémunérée pour la vidéo de la semaine dernière, là je ne le suis plus, là c'est moi, là je file, mais les développeurs sont des choux, et ils sont trop mignons, et du coup ils sont d'accord pour que je fasse la suite, et ils m'ont même donné des petites étoiles pour que je ne sois pas bloquée. Est-ce que c'est pas des amours ? Si, je suis d'accord. Alors, du coup, la semaine dernière, je résume pour ceux qui ont la flemme d'aller voir ce qui s'est passé la semaine dernière, mais je pense que vous irez quand même parce que le jeu est trop bien, bref, j'arrête de digresser. La semaine dernière, on a découvert notre petite Hildegarde, qui nous a dit qu'elle était retournée vite fait avec son ex, mais elle n'avait rien fait, on a choisi ça, donc je suis contente, voilà. Et notre meilleure pote nous a dit que Cynthia, donc ça doit être cette grognasse là, nous a devancé dans notre candidature pour le château de l'amour. Donc, je pense que dans l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 2, nous allons déglinguer allègrement Cynthia. Et quoi de mieux pour clôturer un lundi ? Rien du tout, parce que le lundi, tu sais, c'est la reprise, on a envie de casser des bouches, c'est parfait. On y va ? Let's go pour déglinguer Cynthia. Épisode 2, donc, le sale coup de Cynthia. Si vous appelez Cynthia, je vous soutiens. Ami, entre guillemets, ça veut tout dire. Cynthia, t'as fait un sale coup, c'est juste incroyable. Amanda, c'est notre BFF de toujours. C'est pas possible, c'est moi la première qui avait dit vouloir participer à cette émission de télé-réalité. Qu'est-ce qu'elle a, Cynthia, à toujours vouloir entrer en concurrence avec moi. Pourquoi vouloir participer au château de l'amour alors qu'elle a déjà un mec ? Oui, parce que nous, on est célibataire, on est partenu avec notre ex, tout va bien. Cynthia, oh là là ! Tu crois qu'on va parler avec Cynthia ? Oh ! Amanda, c'est notre BFF, elle va nous soutenir. Du coup, on répond quoi ? Comment tu le sais ? On va pas faire... C'est trop agressif. Elle est pourrie, hein, Amanda, tu sais. Comment tu le sais ? Potin, potin ! Je viens de voir son dernier post sur Instagram. Regarde et juge par toi-même. Oui, bah c'est... Oui, bah quoi ? C'est une photo ? Elle a mis ça en commentaire à sa photo. Je viens de passer le casting du château de l'amour. Trois hâte d'avoir la réponse. Tchin. En plus, elle savait que j'allais le voir. Elle savait que ça allait me chafouiner. Donc, je crois bien qu'elle t'a piqué ton idée et qu'elle a pas perdu de temps. Elle est tout de suite allée passer le casting, apparemment. Oh, la grognasse. Elle a pas encore été prise. Donc, tu peux encore prendre ta revanche. Ah, mais j'y compte bien. Regarde, regarde, mais... Je peux pas zoomer ? Ah, mais regarde, mais franchement, ça se fait trop pas. Ah oui, c'est Instagram, le réseau. C'est pas Instagram. Petit jeu de mots rigolo. Et on peut mettre des photos, vous allez voir, si vous avez pas encore découvert. C'est trop bien, ce jeu. Bien sûr, elle annonça sur Instagram sans nous le dire. Bah oui, c'est une tchouin, c'est une tchouin, hein ! Comme par hasard, elle annonça sur Instagram censée nous le dire directement. Typique Cynthia, ça. Peste et lâche à la fois. J'adore Amanda. Ouh là, je deviens vilaine, là. Mais elle est pas censée avoir un mec ? Depuis deux mois, en plus ? Si, si. So ? Mais la dernière fois qu'on s'est vus, elle me disait que le mec était un bolos. Donc elle s'en fout de lui. Si ça se trouve, le mec a lui aussi appris la nouvelle par Instagram comme nous. Ah 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 ! Oh là là ! Et si c'est pas encore le cas, j'imagine même pas comment le pauvre garçon va réagir. Oh ! Oh là là, elle s'est foutue dans la merde, Cynthia. Bah en même temps, ça a pas l'air d'être une meuf sympa, hein. Non mais alors, je vous préviens tout de suite, en temps normal, je suis pas du tout le genre de meuf gossip et tout, mais ce jeu montre une facette de moi que je peux extérioriser pleinement, que je ne montre pas en temps normal. Voilà, donc ne me catégorisez pas directement comme une chouin moi-même en jouant à ce jeu, hein. Non, mais je préviens pour ceux qui éventuellement pourraient me découvrir là. J'aimerais pas être à sa place. Les deux, hein. Elle a aucune gêne, c'est ouf. Franchement, j'avoue, elle manque pas de souffle. À ce sujet, je dois te dire un truc. Comment ça tu dois me dire un truc ? Tu veux dire qu'il y a quelque chose de plus grave encore ? Elle a essayé de me piquer mon ex ? Bon, c'est pas mon mec, c'est mon ex, mais quand même. Euh, tu me fais peur ? Ouais, non, parce que, yes, dis-moi là, il y a trop de points de suspension pour être content, hein. Tu me fais peur ? Qu'est-ce qu'il y a, Amanda ? C'est à propos de Cynthia et ça te concerne directement, j'aurais dû te le dire tout de suite. J'ai ça sur la conscience depuis trop longtemps. Notre ex, il nous a trompé avec elle. Je dois boire pour oublier. Alors, les développeurs m'ont demandé de ne pas toujours actionner les récompenses, puisqu'ils m'ont donné des étoiles pour pas que je sois bloquée, mais il faut pas que je vous spoil tout le jeu, non plus, si vous y jouez de votre côté. Mais là, je pense que c'est encore le tuto, je crois que c'est les deux premiers chapitres qui font office de tuto, donc je pense que je peux, et du coup, après, je ponctuerai. Ouais, des fois, je montrerai pas, des fois, je montrerai en fonction, quoi. Même si j'aurais envie de montrer à chaque fois, évidemment. L'aveu d'Amanda. On est meilleures amies, tu peux tout me dire. Ok. Tu te souviens quand on est allé en boîte pour ton anniversaire ? Oui, très bien, pourquoi ? Non, moi, je veux mes souvenirs, moi. Bon, c'était trop frais, déjà, cette salle. Oui, effectivement, mais c'est pas le sujet, Amanda ! N'essaie pas de noyer le poisson dans le vinaigre ! J'ai inventé une expression. C'est bizarre, les petites gouttes. Ah oui, c'est vrai, le DJ était trop bon. C'est pas le sujet. Mais dis-moi le truc, là ! Je suis stressée. Je suis sûre que c'est ça. Tiens, j'ai encore cette photo de nous quand on attendait pour entrer dans le carré VIP et qu'on s'est posé dans l'escalier. On avait sorti les talons. Mais c'est pas le sujet ! Amanda, tu dois me parler d'une trahison, là. N'essaie pas de changer de sujet, toi. Ouais, voilà, ressens, entre meufs. Oui, la photo est bien pour les fétichistes des pieds. Bref, revenons-en à Cynthia. Bon, tu te rappelles du mec que t'avais branché ? Le BG avec qui j'avais dansé ? Yes, eh ben... Ce soir-là, Cynthia a chopé ce mec juste après toi. Ah oui, mais c'était juste... Mais c'est grave. Enfin, je sais pas. On a juste dansé. Bon, si c'est ma pote, j'avoue, ça se fait pas. J'avoue, t'es en bois, tu danses avec un gars, ta pote, ta t'alleshit derrière, ça le fait pas. T'es sérieuse ? C'est plus pathétique qu'autre chose, hein. J'adore ! C'est normal que je sois pas vraiment étonnée. Bah ouais, ça a l'air d'être ce profil type, quoi. En vrai, toi, du coup, tu l'as laissé faire. Tu fais quoi ? Elle va pas la taper, hein. Pourquoi tu m'as rien dit ? Parce qu'il faut lui reprocher un truc. J'étais trop choquée. J'avais honte de pas avoir agi. Moi-même, j'y croyais pas. Au début, j'étais pas certaine de ce que j'avais vu. Et puis, en fait, c'était bien ça. Mais il s'est passé quoi, exactement ? Ouais, voilà. On sait pas. Sauf elle a juste dansé avec, tu sais. Je crois pas, mais... Ça s'est passé quand ton petit frère t'a appelé et que t'es sorti quelques minutes pour lui parler. Dans mon dos. La signature de Cynthia. Elle prend ta rive, Cynthia. Il doit avoir les oreilles qui sifflent un peu. Elle en a profité pour lui raconter des trucs sur toi. Ah ouais ! Ah, donc la meuf, elle a même pas... Moi, je pensais, genre, je sais pas, elle était allée danser avec lui. Elle avait pécho, tu sais. Alors que j'étais plus là. Mais non, elle allait balancer les trucs sur moi ? Mais quelle gros nièce ! Il te garde, te laisse pas faire, hein ! On va la provoquer en duel. T'as entendu ce qu'elle lui avait dit ? Ah oui, donc elle était vraiment collée, Amanda, en fait. Ouais, je crois me souvenir. Et t'es pas intervenue ? Un truc du genre... Tu sais, ma pote est full naturel, même sous les aisselles, alors que moi, je suis plutôt du genre douce. Et là, elle lui a balancé... Ça dit de vérifier ? Genre normal, quoi, sans stress. Le niveau de désespoir de cette meuf est phénoménal. Non, mais ça, on s'en fout. Mais quelle biatche, clairement. Moi, je censure pas, moi. Mais quelle biatche ! Ah, je suis saoulée ! Ouais, en plus, les poils, c'est un choix, quoi. Chacune fait comme elle veut. On s'en fout que j'aime ou pas, c'est pas la question, hein ! On fait ce qu'on veut, mais de ouf ! Et l'autre, tu l'allais avec elle, avec ça ? Bref, t'as pas dû capter. Mais quand t'es revenue de ton call, elle était de nouveau là et toute débraillée. Ils se sont chopés et le mec est parti avant que tu reviennes pour pas se faire griller. Je me disais bien qu'il y avait un malaise quand je suis revenue. Putain, c'est vraiment... C'est chaud à ce stade. Wow ! La meuf, elle pique mon idée d'aller dans un jeu. Elle pique mon gars. Je parie qu'elle avait pas mis de culotte. Elle fait souvent ça en soirée. Oui, bah ça, elle fait ce qu'elle avait après avec son entrejambe, hein. Mais encore une fois, pas avec le gars que j'avais prévu, merde ! Euh... Bon, on va mettre Ohlala. J'avais oublié ! Par contre, en robe, sans culotte, j'avoue, pas avoir peur, quand même. Ne serait-ce que des microbes ? T'es en boîte et tout, t'es en robe et t'as pas de culotte. Regarde, tu t'assoies sur une chaise ou quoi ! Regarde, merde, merde ! Euh... Elle est vraiment capable de tout, même de trahir ses amis. On n'est pas ses amis, meuf. On n'est pas ses amis, jamais de la vie. Euh... Pfff... Il m'intéressait pas plus que ça. Je vais pas lui faire... Je vais pas lui faire ça genre qu'elle ait eu un coup de cœur pour un connard. J'ai pas envie. Quand même. La pauvrette. Revenons-en donc à cette nouvelle trahison de Cynthia. Bah oui, Claire. Oh, ça me dépite, quoi ! Yes ! Imagine que je passe le casting et qu'on soit prises toutes les deux. J'avoue. Euh... J'ai pas vraiment envie de me retrouver avec elle dans le château. Oh non, clairement pas. Clairement pas. Pitié. Éparle-moi Cynthia. Sans te stache. Écoute, c'est pas sûr qu'elle soit sélectionnée, déjà. Et si c'est le cas, j'ai entièrement confiance en toi. Tu seras parfaitement gérée. Ha 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 ha. Alors, Hildegarde, peut-être, moi c'est pas sûr. Mon self-control est sur la ponte descendante avec les années qui passent. J'ai encore le temps de passer le casting. T'en penses quoi ? Bah fonce, meuf. Oui, c'est pas moi qui pose la question, mais je lui réponds quand même. Je suis un peu son ange sur son épaule, tu vois, Hildegarde. Bah bien sûr ma chérie que t'as encore le temps Et tout t'échange j'en suis sûre Allez fighting Mais bon perds pas de temps fais le demain Donne tout ce que t'as T'as raison ma Mandy Ah donc il y a beaucoup de Cher fraîche là Niveau émote Moi j'ai carrément confiance en tes capacités Tu sauras charmer le jury Et puis t'en as vraiment envie Tu me répètes sans arrêt que tu veux changer de vie Que tu rêves de devenir célèbre Chacun ses rêves Je sais pas qui est Kendall Jenner Attends je vais regarder sa tronche Kendall Jenner est une mannequin D'accord je ne savais pas Née le 3 novembre 1995 à Los Angeles Mannequin photographe et personnalité de télévision américaine Bah écoute si elle aime Kendall Jenner On va mettre tellement quand même Parce que moi je la connais pas donc depuis toujours C'est mignon Donc le château de l'amour c'est l'opportunité du siècle Oui enfin y'a d'autres moyens après sinon Et puis t'es célibataire En plus ils choisissent que des BG Pour participer au château de l'amour Oui alors que c'est une tierlingue T'auras plus qu'à te baisser Pour ramasser un mec mignon Sauf si c'est diable pic Merci de ton soutien Heureusement que t'es là Bah je suis là pour ça ma chérie A deux on est plus fortes C'est mode danse et rien à voir Donc vas-y fonce maintenant Ouais Ouais Gantbox Attends j'ai une idée légendaire Ah pub Tu sais ce que tu devrais faire pour rendre à Cynthia la monnaie de sa pièce Ouais je Poster sur Instagram que je vais participer au casting Ah ça va ça c'est soft Ça c'est soft Exactement Non mais toi et moi on est trop connectés Coeur coeur Allez on va poster Attends encore mieux Oula qu'est-ce qu'elle me prépare Amanda tu es le diable Tu écris que tu as déjà passé le casting du château de l'amour Comme ça ça lui fera bien bizarre de voir que tu t'es pas laissé devancer par elle Débile C'est nul C'est nul Genre la meuf elle a pas quelque chose à foutre dedans Même si c'est faux tant pis De toute façon tu vas le passer ce casting Et tu seras prise et pas elle Ah j'espère Je pense qu'elle soit prise Vas-y j'ai trop hâte de voir sa réaction Allons-y Postons une photo La photo de ton choix En glissant son doigt Alors du coup on a une couronne Ouais J'aime beaucoup le chat Mais celle-là elle est classe Elle fait princesse Vas-y celle-là Je mets pas des fèves Ouais non non ça sert à rien Celles-là elles sont jolies mais ça coûte des étoiles Donc c'est mort Casting du château de l'amour Done Bim Comment tu vas réagir à ça Cynthia C'est bon t'as vu mon poste Ça c'est vraiment un truc Genre quand tu tâches avec tes potes J'attendais votre signal mon capitaine Je fonce laisse moi 5 secondes Je laisse 5 4 La couronne de princesse Jean t'as déjà gagné Parfait Juste parfait Merci Amanda Merci mon coach Je me demande comment elle va réagir On va vite le savoir C'est clair Elle a l'air d'avoir un peu que ça Maintenant que tu as lancé un appât Tu vas voir si Cynthia va mordre Fin Ne me dis pas c'est la fin du chapitre Ok épisode 3 après Donc voilà je peux passer si je veux Hashtag château de l'amour Et bah on verra ça la semaine prochaine Je pense que je vais faire un let's play Un peu régulier de Enfin un peu Je vais faire un let's play régulier de ce jeu Parce que j'en suis tombée amoureuse Donc je vous donne rendez-vous tous les lundis à 18h Pour avoir notre petit épisode gossip De la semaine avec du feel good Hildegarde La grognasse Cynthia Et notre pote Amanda Et d'autres beaux mâles Qui vont popper Je n'en doute pas une seule seconde N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de cet épisode aujourd'hui Est-ce que vous avez aimé le côté gossip Qu'est-ce que vous pensez de Cynthia A votre avis Qu'est-ce qu'elle a pu vivre Pour être à ce point une grognasse Non parce que clairement Elle fait une fixette sur nous Assez choquante quand même Le point de nous piquer le gars Qu'on a en croche De s'inscrire au truc où on veut aller Je suis sûre que c'est elle Qui sait pêcher notre ex en plus Ça fait beaucoup pour une seule personne quand même Du coup j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire Si vous avez des petites idées de torture pour Cynthia Je prends aussi Et si vous vous appelez Cynthia Encore une fois Big up à vous Je suis sûre que vous n'êtes pas des grognasses Certaines Je vous fais plein de bisous Et on se retrouve très vite Sous-titres par Jérémy Diaz